J'ai fait passer pour un inconnu malveillant sur X en faisant des fausses confessions dans les liens rouges, je sais pas le nom Avec un autre compte où j'ai menacé mon vrai compte et deux autres de mes potes online sur X Ils ont mené une enquête sans jamais savoir que c'était moi Il y a un qui est tombé en dépression et a perdu tout son envie de devenir connu sur X Et je copiais son profil pour dire des faux trucs Et du coup à un moment un de mes messages a percé il a arrêté X pendant 7 mois Ça durait 9 mois, plus je me sentais comme light et j'en suis désolé encore aujourd'hui Ah ouais t'as été une merde quoi T'as été la merde que tu pensais être sur X quoi Après Belek t'as changé depuis, on espère T'as été un sac et craca à cette époque J'ai testé deux trucs de malade mental, accrochez-vous bien mais vraiment bien s'il vous plaît Il faut savoir qu'à l'époque j'étais en 5ème et je découvrais un peu la sexualité Je voulais tout découvrir et une des choses qui me matrixait le plus c'était le toucher Je voulais voir la sensation de toucher un sein des fesses Vu qu'on est dans Chainsaw Man et que c'est Denji Et étant donné que j'étais un mastermind à l'époque j'avais des plans de malade pour parvenir à mes fins Bon la première histoire commence, on était en EPS Et on jouait au Kola Maya avec la classe Le jeu où tu te bandes les yeux et tu dois choper tes potes Bref À un moment c'est moi qui avais les yeux bandés Il y avait des meufs dans la game Vous avez déjà capté Vous voyez par en bas vu que mon bandeau était pas bien serré Bref je fonce vers une meuf C'était la plus gécharde de la 5ème J'arrive je lui chope ses seins Je dis genre je vois rien et du coup elle y croyait Elle devait se dire Bref exprès Bref Trois secondes de toucher était incroyable Trois secondes ! Un Deux Trois Ouais c'est énorme Moi je suis une meuf je me dis oh ! Faire seconde une je veux Oh wesh Trois secondes ! Un Deux Trois C'est long hein ! Wesh il a palpé carrément ! Ayant réussi à toucher des seins Je devais maintenant toucher un uc Et c'est très compliqué J'avais réfléchi en vocal avec un pote de l'é... Mais voilà de manteau hein ! C'est là qu'au bout d'une heure trente de réflexion Il m'a donné l'idée Faire semblant de tomber derrière une meuf Et en même temps de tomber Chez son u Que j'ai décidé de faire le lendemain au self à midi Avec mon plateau Et bam je glisse exprès J'ai réussi à toucher le cul de la meuf qui était devant moi C'est tombé à la crue que j'avais pas fait exprès Mais en réalité non On s'était bien foutu de ma gueule au self Mais c'était pour l'as Pour parvenir à mes fins Cela m'a coûté ma réputation mon aura Morale de l'histoire en prenant du recul Je suis pas du tout fier de moi Même par la suite excusé aux meufs en question A double u move En bas comment j'ai pu être autant matrixé Comme as mais bon Moi j'ai réussi mes objectifs de l'époque Ah mais J'allais dire double u move Vu qu'il s'est excusé aux meufs en question Mais tu peux pas finir Au moins j'ai réussi mes objectifs de l'époque T'es une merde En fait lui il dit Mes objectifs n'étaient pas louables Pour à la fin dire Mais au moins je les ai réussi Ah non tuer quelqu'un à l'époque C'était pas fou J'ai tué quelqu'un à l'époque J'en suis pas fier Je me suis même excusé auprès de la famille Mais bon Au moins j'ai réussi mon objectif de tuer Au moins j'ai réussi Mais il est bête ou quoi ? J'avoue en plus il avait dit J'étais un mastermind à l'époque Donc vraiment en fait T'es fier de ce que t'as fait au final C'est pas excusé ? Mais si Je me suis même par la suite Excusé aux meufs en question Mais Imo vous êtes des malades mentaux Alors vraiment vous êtes des malades mentaux Parce que Déjà arriver à cet objectif là C'est un malade mental Ensuite L'exécuter C'est être un malade mental Se concerter Pour le faire C'est être un malade mental Et le refaire Mais mec Mais vous étiez fous Moi il s'est excusé Mais en fait il s'est excusé Mais il s'en bat les couilles Et à la fin il a fait Au moins j'ai réussi mes objectifs Et au début il a dit J'étais un mastermind à l'époque Moi ma théorie c'est qu'en fait Il est fier de ce qu'il a fait encore Jusqu'à aujourd'hui Quand j'étais en seconde Je voulais l'argent de la daronne pour une go J'ai fini par lui avouer peu de temps après Ah tu l'as volé ? Ah pour une go les gars Faites jamais rien que vous allez regretter pour une go Faites des trucs que vraiment Si à la fin vous vous dites Peu importe ce que ça donne à la fin Je regretterais pas Et pareil vous les meufs pour un mec Faites pas un truc Où à la fin vous allez vous dire Non ça je vais regretter Ah non Même si vous avez l'amour Même si vous avez des trucs Moi j'ai fait voilà les trucs par amour Mais j'en regrette aucun Ah bon je me suis fait pisser dessus Donc au final tu te rends compte que ça sert à rien La vérité frère c'est grave Des fois tu fais des trucs incroyables par amour Tu te rends compte que ça servira à rien Ça servira que dalle Ça a fait pencher aucune balance Ça a permis aucune remise en question Donc t'es en mode Bah pourquoi je l'ai fait en fait Mais je le regrette pas Mais juste t'es en mode Bah ça servira quoi Non moi je suis pas d'accord pour dire les canards En fait moi pour moi Pour moi l'insulte Ouais ça le canard elle est débile Frère t'es pas un canard Juste t'aimes ta copine T'aimes ta copine Et tu lui fais des attentions T'as un mec amoureux Logique tu vois Pour moi ceux qui disent Ouais t'es un canard C'est ceux qui ont jamais été amoureux Parce que sinon Un mec amoureux je vois pas pourquoi Enfin un mec qui a déjà été amoureux Je vois pas pourquoi il traiterait quelqu'un d'autre de canard C'est débile Mais non c'est pas être un canard C'est juste que des fois tu fais des trucs par amour Parce que tu veux montrer ton amour Tu veux prouver ton amour Tu veux partager ton amour Et la personne en face de toi Elle fait genre qu'elle est réceptive Et au final Elle te la met à l'envers tu vois Donc c'est juste que des fois tu te dis Bon putain pourquoi j'ai fait ça Alors que frère Exactement quand j'aime J'aime pour de vrai Je suis amoureux de quelqu'un dans le chat Bon alors j'avoue c'est une confession Mais bon elle nous apporte pas grand chose Attends mais comment tu peux être amoureux de quelqu'un dans le chat J'adore sa couleur verte Et quand elle parle vraiment ça se voit elle a un phrasé de fou Quand elle met Kappa Oh là là je tombe encore plus amoureux Moi quand j'étais petit je collectionnais mes crottes de nez Wesh C'est pas une blague je les mettais sur le mur J'en avais au moins 50 J'ai appelé mon garage à crottes de nez Il y a toujours des marques encore aujourd'hui Ça me dégoûte alors que je suis capable de lécher les crottes de nez de ma meuf Avec deux potes à moi nous avons pris les deux chaussures d'un autre pote qui dormait Nous avons mis tout ce que nous trouvions autour Jus d'orange, des eaux, insecticides C'est basique Après ça dérapait on a mis de la cendre de cigarette, de la cire de bougie J'ai eu l'idée de pisser dedans On a mis un verre entier On a tous les trois pissé dedans On les a laissé reposer deux heures puis vider le surplus de liquide Sa paire avait déteint Je lui avais dit qu'on avait juste mis de l'eau C'est un mauvais pote Il y a des blagues beaucoup moins bâtards à faire à ses potes Et tout aussi drôle En plus les gars moi j'ai toujours eu du respect pour les affaires des autres Quand j'étais jeune Parce que j'avais déjà la notion de En fait c'est pas toi qui paye Et au delà de c'est pas toi qui paye C'est même pas ton pote à qui tu fais la dinguerie qui paye C'est sa daronne ou son daron qui a travaillé Qui a dépensé de l'argent pour faire plaisir à son fils Et toi t'es là tu joues avec ça C'est débile frère Une fois quand j'étais en CM2 Je suis allé à la piscine Sauf qu'à un moment je suis allé dans les massages Et moi étant très innocent J'ai mis le massage sur mon Sgay Pour voir ce que ça a fait Sauf qu'à ce moment là j'ai ressenti une sensation de plaisir extrême Je me suis demandé ce que c'était Mais je me suis pas posé de questions J'ai continué puis ça s'est arrêté quelques temps plus tard On entend une meuf crier qui voyait du sperme Dans la piscine Ils ont dû tout nettoyer Je précise qu'à ce moment là Où j'étais en train de me pignouf C'est à 200 cm de ma mère Vous avez déjà entendu ? En fait cette histoire là Elle me fait penser à une histoire Dinguée cette histoire Un fait divers de tard l'époque Il y a une daronne qui est tombée enceinte de son fils En fait son fils Il a fait couler un bain C'est Lebron James dans le bain Il a laissé les maîtres nageurs là dans l'eau Sa mère Elle est allée dans le bain Elle move aussi mais bon Elle est allée dans le bain Elle a laissé l'eau Mais ouais je vous l'avais déjà raconté ça Je me fais penser à ça Parce que du coup logiquement C'était dans la même eau que ça Un jour petit sorti à la piscine Avec les scouts de camp chrétien Je me suis noyé Et sous l'eau je me suis souvenu De l'épisode 1 de Sonic X Quand Sonic se noie Et Chris lui tend la main D'un coup je vois une main Un mec du camp m'a sauvé Merci Ok vu qu'on est dans un animé J'étais traumatisé d'aller chez le coiffeur Pendant longtemps Parce que quand j'étais petit J'ai donné une fessée à une coiffeuse Qui m'a bien évidemment engueulé C'est pour ça que pendant Au moins 10 ans J'avais les cheveux longs Avant de me rappeler de cette histoire Et de me recouper les cheveux enfin Mais ça va t'étais petit Pourquoi être engueulé frère Ça va T'es petit frère Pourquoi être engueulé Ça va c'est mignon Anecdote de primaire En CE2 Vu que je finissais toujours en dernier Avec Et que j'étais seul dans la salle de classe Ma maîtresse de l'époque Elle faisait pas gaffe Et du coup elle se changeait Dans la salle de classe Du coup j'ai maté ses seins Surtout que faut l'avouer Elle était vachement fraîche Moi j'y crois pas Moi j'y crois pas Anecdote quand j'étais petite Je jouais avec mon voisin dehors Et il y avait une petite Dans notre résidence Qu'on aimait pas Comme on était con On a écrit une lettre De menace de mort Et jusqu'à on est allé chercher Les cartouches d'encre rouge Pour faire le sang On l'a mise dans sa boîte aux lettres Je devais avoir 7-8 ans Soyez indulgent Ma mère m'a frappé aussi fort De toute ma vie Bien sûr je suis allé m'excuser Tu vois T'as bien fait de marquer la sorcière Parce qu'à 6-7 ans T'étais une sorcière A ce stade là oui Là je pourrais pas Je pourrais pas dire le contraire Ah oui oui Tu l'es peut-être plus maintenant Même si on en doute Parce que quand même Avec ce que t'as fait Sur One Punch Man C'était très grave Mais à 6-7 ans Tu peux pas dire que c'est pas le cas J'en ai fait des pires En plus tu rajoutes Un jour quand j'étais au lycée Il y avait 3 meufs Qui voulaient venir chez moi Pour faire un devoir Et bah après Elles se sont jetées sur moi Comme je peux rien faire Je me suis laissé faire Je peux rien faire Je me suis laissé faire Bah bien sûr Les gars attendez Je vais vous raconter une anecdote Sur un pote Ce pote là il avait une meuf Et à un moment donné On devait sortir en boîte Sauf qu'on était dans un endroit Où les meufs Elles sont un peu folles Tu vois Ça twerk assez facilement Et tout et tout Et du coup On se charriait Entre mecs célibes En mode Ouais Ça se trouve Tu vas te faire twerker dessus Ça va être drôle et tout Et ensuite On avait dit au Boog Ouais mais Toi pour le coup Faudra que Tu vas pas te faire twerker dessus Si ça arrive Faut que tu t'écartes Et lui il était en mode Ouais de ouf Bah oui je vais m'écarter Etc Et là il se dit quoi Et les gars On a tapé une barre Toute notre vie sur ça Il se met vers un mur Au fond comme ça Et il dit Mais les mecs J'ai une question Si je suis sur un mur Comme ça Et la meuf elle arrive Je peux rien faire Je suis obligé de subir Comment ça tu peux rien faire Bah tu te décales frérot Je sais pas T'arri le mur C'est quoi C'est wesh Elle t'as pris dans un coin Au catch ou quoi C'est un ring Wesh Mais tu te décales T'es bête Ça se voyait Ça se voyait Il voulait Ça se voyait Il voulait goûter Il voulait rien savoir Il voulait goûter Du coup ça me fait penser A la même chose Comme je peux rien faire Je me suis laissé faire Comment ça tu peux rien faire Bah tu dis Non je veux pas Donc Crary le mec Il voulait pas Les meufs elles sont arrivées Il s'est dit Je peux rien faire Non je peux rien faire Je peux rien faire Ouais je peux rien faire là Vraiment un acteur Comment ça tu peux rien faire Ça le menteur Ça le menteur T'as bien aimé ouais Il va y avoir deux ans De cela J'ai aidé un ami sur Discord A sortir de la dépression Car il en était entré A cause de deux choses La crush qui avait perdu de vue Et puis le jeu Omori Surtout la route Kikomori Qui l'a matrixé On voyait souvent des images Qui font peur d'Omori Et me racontait ses expériences J'essayais de le sortir De ça et je priais pour lui Au bout de deux ans Il en est plus ou moins sorti Mais plein de gens sur Discord Se liguent contre lui Et ça a détruit son moral Aujourd'hui les rôles se sont inversés Son frère Un jumeau A une amie dépressive Qui l'invite parfois chez eux Et j'essaye donc de l'aider A sortir son ami de là Sauf que le mec que j'ai aidé Au début maintenant Méprise cette fille là Et pense qu'elle a une mauvaise influence Sur son frère Frère Je comprends pas Qu'il fasse ça Sachant qu'il Celui que j'ai aidé Était déjà en dépression Je sais pas comment les aider Frère Wot a fait énormément Déjà j'ai envie de te dire W Parce que frère C'est exactement ce que je disais Quand tu vois quelqu'un Qui est en dépression Tu vas au bout pour l'aider Et c'est ce que t'as fait W Après là la situation Elle s'est inversée Mais elle est surtout Beaucoup plus compliquée Là que tu saches pas Comment les aider Même moi je sais pas Parce que là c'est compliqué Ado là Essayer de montrer Qu'elle a pas eu Une mauvaise influence J'avoue je sais pas Je sais pas vraiment Comment tu pourrais Les aider à ce niveau là Mais au moins Peut-être essayer De donner une meilleure image De la meuf Ça pourrait peut-être aider déjà Je sais pas Une période assez dure de ma vie Et donc voulant me sentir bien Comme un alcoolique Avec de l'alcool Et bien je suis devenu Addict au porno Et compte tenu de ce genre Au moins Au point que pendant Un mois et demi Il fallait que Je me faisais des séries De Lebron James Au moins trois fois par jour J'ai même atteint le record De neuf fois d'affilée Mais malheureusement Aujourd'hui dans ma vie Tout va mieux Et comment ça Malheureusement aujourd'hui Dans ma vie tout va mieux Il voulait continuer à ce Lebron J'ai toujours cette addiction Même si j'ai Diminué à une fois Par jour maximum Et je commence même A arrêter partiellement Et parce que J'arrive à me retirer Parce que je ne ressens plus Autant de plaisir qu'avant Donc j'espère arrêter Pour moi bien Ah tu vas arrêter un moment frérot Si déjà t'as réduit Tu vas arrêter un moment Sous-titres par Jérémy Diaz